les amis salut tout le monde alors aujourd'hui lundi 7 août 2023 et ben voilà je vous fais voir comment fonctionne une rivière artificielle on m'a posé la question hier donc voilà voilà où l'eau arrive donc l'eau du rhône qui est ici là le fleuve donc ça arrive là dedans donc avec un système de pompage donc ça traverse la piste cyclable voilà et ça va se jeter dans la rivière artificielle qui est ici donc il va atteindre ce niveau là une fois voyez vous avez là là vous voyez le pylône avec la graduation donc et on entend le bruit du pompage et donc après voilà ce que ça donne quand je vais vous faire voir donc aujourd'hui je vais descendre aujourd'hui voilà donc c'est Isabelle qui nous filmera avec la avec la caméra on va vous faire voir ça je suis pas je suis pas une bête mais bon voilà voilà vous voyez l'eau arrive jusqu'ici quand c'est tout rempli donc après ben ça envoie avec les turbines ça envoie la puissance et donc ça va frapper sur ces rochers que vous voyez là bas ou loin alors on va aller on va s'approcher pour vous faire voir donc c'est ce qui donne justement le mouvement du rapide quoi je vais vous faire voir comment ça fonctionne et là pour l'instant il n'y a pas d'eau c'est c'est normal ça se remplit parce qu'ils l'éteignent ils coupent le soir et ils remettent en route le matin donc là il ya un manque c'est en route mais c'est normal là il faut le temps que tout seul mais à 9 heures théoriquement ça sera tout près quoi et là on voit les rochers et bien ça commence à ça commence à se remplir voilà voilà donc là après ça va être super violent si vous regardez les vidéos que je vous ai la vidéo précédente de hier et ben vous pouvez voir la force que ça a maintenant vous verrez tout à l'heure quand je descendrai mais vous voyez les rochers là on voit bien encore les rochers donc c'est tout taillé vous remarquez c'est tout taillé en arrondi c'est plus question de sécurité ça voilà voilà ça regarde un peu vous voyez le gros rocher devant là ben ça ici c'est une grosse partie technique c'est violent là ça c'est une grosse partie technique partie du départ il n'y a pas que celle ci encore en dessous mais voilà donc là c'est pour vous faire voir comment ça comment ça fonctionne voilà vous voyez ça ça va être submergé là tout à l'heure et voilà ce que c'est qu'une rivière artificielle mais franchement c'est sympa c'est une belle petite rivière on s'éclate bien là dessus donc moi j'ai mon propre matériel donc je vais pas attendre qu'on me distribue le matériel ou quoi que ce soit puisque j'ai mon propre matériel donc dès que ça va être rempli ben je vais y aller quoi voilà vous voyez voilà ce que ça donne et ces gros rochers là ben voilà ça va être submergé et c'est ce qui va nous faire là voilà ben j'espère que les explications sont sont claires ben j'essaie de vous expliquer au mieux alors aujourd'hui d'un grand bouton là franchement donc obligatoire âge là je aujourd'hui je descends ça va le faire ça va y aller voyez comme ça c'est impressionnant quand même comme truc ouais on m'a posé la question hier justement comment ça fonctionnait tout ça ben voilà voilà ce que c'est qu'une rivière artificielle donc c'est des c'est des rochers qui ont été posés ici un taillé est prêt justement pour question de sécurité donc taillé tout en arrondi de manière à éviter un maximum les 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 blessures quoi mais bon croyez moi quand ça tape ça tape parce que moi l'autre fois j'ai tapé dedans j'ai fait ça ça des potes quoi mais voilà c'est pas d'eau ouais voilà voilà une rivière une rivière artificielle et là ça se tournera donc là on la voit la voit bien donc si vous regardez la vidéo que je vous ai posté hier où je vous fais voir tout le circuit là vous voyez que c'est bien rempli et tout et ben voilà la côte c'est voilà côté maintenant je vous montre quand c'est pas rempli ouais c'est rocher et là ben alors là c'est pareil c'est une grosse partie technique aussi là il ya vraiment deux grosses parties très techniques ici donc c'est le départ et ici ici par contre la la partie technique là ici elle est très elle est longue parce que là c'est vrai il a donc les rochers là que vous voyez bien en arrondi donc là vous avez le le toboggan ou l'entonnoir comme vous voulez bon là pour l'instant c'est pas violent puisque c'est encore pas rempli rempli et donc ça va frapper là maintenant là toute cette partie là elle est très très technique donc là il y a les kayaks les rafting les hydrospeed vous voyez là ça n'arrête pas là ça descend tout le long c'est pour ça que celle ci est très rapide très technique parce qu'elle est super violente déjà et vous voyez là il y a du débit qui arrive là là vous verrez ça je vous dis vous regardez les vidéos que je vous ai posté hier et vous verrez pour ceux que ça intéresse ça voilà et ben écoutez on se retrouve tout à l'heure dans l'eau dont qu'à savoir l'hydrospeed c'est le flotteur alors moi le mien il n'est pas en mousse moi c'est les anciens flotteurs parce que je préfère c'est déjà beaucoup plus stable moi je suis mieux dessus donc voilà donc c'est un ancien flotteur qui date des années 70 mais voilà c'est un super flotteur moi je l'adore et donc combinaison néoprène obligatoire gilet de sauvetage casque et les palmes ah oui parce qu'il faut pas le mettre là dedans donc vous voyez donc voilà c'est une grosse partie technique voilà donc vous voyez ça commence à se remplir là on le voit voilà donc pour le pour le matériel voilà c'est obligatoire un gilet de sauvetage le casque enfin la totale quoi ça c'est pareil en kayak pareil en rafting voilà pour l'instant c'est pas encore rempli ça met quand même du temps à se remplir c'est normal voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo d'explication vous aura bien bien éclairé voyez là bas au loin vous voyez mon camion avec le haut vent de vent ah oui ben isabelle dort encore donc voilà on va pas la réveiller donc bah c'est isabelle qui me filmera oui moi je peux pas me filmer donc voilà vous voyez tous les rochers au milieu alors c'est des vrais rochers mais qui ont été qui ont été taillés pour voilà donc après ça descend encore plus loin mais voilà et bien écoutez à tout à l'heure pour une une autre vidéo ou là bas je descendrai voilà allez ciao ciao à la plus portez vous bien bye bye